Les dessous du plan secret d'Action Visa, qui va réduire terriblement le nombre des visas Schengen délivrés aux Algériens. Le visa Schengen sera un privilège très précieux dans les années à venir en Algérie. En effet, les autorités françaises se sont dotées secrètement d'un plan d'Action Visa, qui a pour objectif clair et précis de réduire de presque de moitié le nombre des visas Schengen délivrés au profit des Algériennes et Algériens, a constaté Algérie part au cours de ses investigations. Ce plan d'Action Visa est entré en application depuis 2018 et il devra durer encore dans les années à venir. Aucun agenda précis n'a été fixé pour la levée des mesures très drastiques de ce plan qui a réduit significativement le nombre des visas délivrés par les services consulaires français en Algérie. En 2018, dès l'entrée en vigueur de ce plan d'Action Visa, moins de 300 000 visas Schengen ont été délivrés. Le taux de refus a atteint les 48,42%. Après une hausse quasi constante du nombre de visas délivrés depuis le début des années 2000, un pic ayant été atteint en 2015, avec 422 070 visas délivrés, la chute enregistrée en 2018, moins 28,65%, par rapport à 2017, a donné naissance au taux de refus le plus élevé depuis les années 2000. Des rapports confidentiels du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, ont reconnu que cette augmentation phénoménale du taux de refus a été perceptible par le public et elle a créé un stress dans toutes les couches de la société algérienne, y compris chez ceux qui jusqu'à présent pensaient être à l'abri d'une telle précarité. Mais pourquoi une telle sévérité appliquée de la part de la France à l'encontre des Algériennes et Algériens ? Le plan d'action Visa a pour premier objectif de lutter intensément contre les fraudes, comme les détournements de l'objet des visas délivrés, qui permettent à des voyageurs algériens de profiter de leurs visas touristiques pour se soigner en France et laisser ensuite derrière des dettes impayées et des ardoisses très onéreuses. En effet, la réduction de la dette hospitalière privée et le recours excessif par les voyageurs algériens à l'aide médicale d'États français sont la première motivation des autorités françaises qui ont doté les services consulaires en Algérie de cellules dédiées agissant en collaboration avec le système d'information Schengen, aussi appelé SIS, à savoir un fichier informatique ou système de traitement automatisé de données utilisé par certains États membres de l'Union européenne dans le cadre de la Convention de Schengen et de la coopération policière européenne. Des passerelles ont été également établies avec les administrations en France comme les préfectures, la Caisse primaire d'assurance maladie ou l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, pour identifier les mauvais payeurs et les patients algériens qui abusent de la générosité du système français de soins pour ensuite repartir en Algérie sans payer les factures de leurs hospitalisations. L'autre objectif majeur du plan d'action Visa dessiné par la France est la lutte acharnée contre la fraude documentaire, un fléau endémique en Algérie qui trouve des relais puissants dans les cybercafés et sur les sites d'annonce. Dans ce domaine, le Consulat Général de France a établi une collaboration fructueuse avec la CNAS algérienne qui permet aux services français la détection des fausses attestations d'affiliation et de refuser ainsi les dossiers infondés et incomplets. Grâce à l'application de ce plan, la délivrance des visas de court séjour a baissé de 29,20% et le nombre des visas de long séjour délivrés a baissé de 16,95%. Le nombre des visas d'étudiants délivrés a baissé également de 32,36% en 2018 par rapport à 2017. L'effondrement le plus spectaculaire touche les visas de circulation. Pour preuve, les visas d'une durée de trois ans et plus représentaient 34,53% du nombre des visas de circulation délivrés en 2015, leur part s'est effondrée en 2018 à 1,54%. Quant au nombre de visas de circulation d'une durée de cinq ans, il a chuté de 92,93% en 2018 par rapport à 2017. Seuls 227 visas de circulation de cinq ans ont été délivrés en 2018 contre 33,342 en 2015. Cet effondrement a été expliqué par le plan d'action Visa. Il s'agit d'une mesure décidée par les autorités françaises par réciprocité en réaction au faible nombre de visas de circulation délivrés par les autorités algériennes aux voyageurs français. L'Algérie accorde aux ressortissants français des visas, dont la validité n'excède jamais deux ans. Une anomalie qui a fini par excéder les autorités françaises. Le plan d'action Visa n'en est qu'à ses débuts, et en 2021, comme en 2022, le recul drastique de la délivrance des visas français sera encore plus remarquable et violent en Algérie.